Bonjour. Demande d'annulation de la dette de l'Afrique, les Bayer confine Maki. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que dans un tweet, le président de la République a formulé cette demande car, selon lui, l'économie du continent allait être impactée par la pandémie du coronavirus. Toutefois, selon le confrère de la venue Bourguiba, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui apprécie cette demande, propose plutôt un allègement en lieu et place d'une annulation. La Banque mondiale et le FMI, eux, optent pour indifférer des remboursements. Trubin explique pourquoi l'annulation de la dette de l'Afrique est faisable. Au même moment, la BOAD injecte 120 milliards de francs CFA pour soutenir les États membres. Ceci au moment où le Sénégal dépasse la barre des 100 cas. D'après le ministère de la Santé, avec le 8 nouveaux cas testés positifs hier, le pays compte actuellement 105 cas positifs, dont 9 guéris et 98, encore sous traitement. 58 nouveaux cas en 6 jours. Avec 105 cas positifs hier, le nombre de patients contaminés a plus que doublé depuis le 20 mars, comme le Sénégal. Ne compter que 47 cas fait savoir. Libération. Covid-19 sortir devient un grand risque. Estime 24 heures. La propagation silencieuse gagne du terrain. La seule bataille qui vaille aujourd'hui est celle d'illimiter nos déplacements pour éviter le coronavirus. Justement, voilà qui nous mène à parler du remède contre le coronavirus. La chloroquine, l'espoir, estime LAS. C'est une piste heureuse. Le faux espoir, d'après l'enquête, qui rappelle que le traitement de la COVID-19 par l'hydroxychloroquine a été validé par le professeur Seydi. D'après, le témoin quotidien présenté comme le médicament miracle contre le COVID-19, chloroquine, la grande revanche. Chassé en 2013 par l'Arte, l'espoir, une moléquille chinoise. La chloroquine refait son apparition en 2020 pour combattre une pandémie mondiale d'origine chinoise, estime le témoin quotidien. Hydroxychloroquine comme remède contre le COVID-19. Le docteur Didier Raoult contre-attaque dans le soleil. Il est nécessaire que la société se prononce sur l'éthique médicale. Le soleil qui souligne que la France autorise la prescription de l'hydroxychloroquine. Le chef du service des maladies infectieuses au CHU de FAN, professeur Moussassé, dit déclare qu'il est raisonnable de prescrire l'hydroxychloroquine au regard du rapport bénéfice-risque. Autorisation de l'utilisation de la chloroquine pour venir à bout du coronavirus. Le professeur Raoult portait en triomphe le professeur Dawoud Ngaï, lynché dans les échos. Vox Populi, titre sûr, traitement expérimental du coronavirus. L'Ultar réquisitionne pour le stock de chloroquine. Le docteur Hassan Diob est déclaré qu'on en a suffisamment pour prendre en charge les malades du COVID-19. Mais le produit n'est pas disponible dans les pharmacies. La presse du jour rapporte qu'en raison du contexte marqué par la propagation du coronavirus, le chef de l'État, Macky Sall, a décidé de se contenter d'une prise d'armes au palais pour célébrer le 60e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Et à une semaine de cette fête, il a décidé de grâcher deux nuits, 36 détenus, soit près du quart de la population carcérale. Un sport, c'est le quotidien du sport, titre sûr, le plan de Manchester United pour Koulibaly. Manchester United décidait à enrôler le Sénégalais, stade par l'également du Premier League. Meilleur joueur de la saison, The Guardian vante le talent et la classe de Manet. Terminons par Soumoulombe. Pour venger le mecène, Amman nourrit son plan secret, être le premier Piquinois à battre Nuglo. Soumoulombe rapporte que les Piquinois en veulent à Harenglo et ne souhaitent que la vengeance. C'est tout, à vos journées et très bonne lecture.